L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi organique visant à renforcer l'ancrage territorial des parlementaires. En l'absence de M. le ministre, je vais suspendre la séance. Sous-titrage ST' 501 La séance reprend, donc nous poursuivons la discussion générale avec la prise de parole de M. Carlos Martens-Bilongo pour le groupe La France insoumise. Madame la Présidente, M. le rapporteur, Mme la ministre, chers collègues, Ce texte prétend renforcer l'ancrage territorial des parlementaires et en soi, nous pouvons en débattre. Car même si nous sommes des élus sur des circonstances, nous représentons la nation entière, de Villelbet, de la gare Charsel, en passant par la Guadeloupe, Bourg-en-Brest ou Menton. Dans votre exposé des motifs, vous évoquez dès le début la fracture entre les élus nationaux et les citoyens qui s'aggravent année après année. La faction de députés cristallise une forme de méfiance qui, au fil du temps, s'est transformée en défiance. Toujours dans le même exposé des motifs, vous faites état de l'abstention. En créant une séparation étanche entre les mandats de parlementaires et les fonctions exécutives locales, le Parlement s'est privé d'un levier puissant pour résorber la fracture profonde qui semble se creuser entre le corps électoral au regard de l'abstention croissante. Nous sommes à trois mois des élections européennes. Cette élection marquera une triste participation, comme aux élections départementales et régionales. Horizon est dans la majorité. Le président de votre parti, M. Edouard Philippe, fut Premier ministre dans le mandat précédent. Et malheureusement, je constate qu'il n'a mené aucune politique incitative à inviter les Français à aller au vote. Il y a plus de 12 millions de malinscrits ou de non-inscrits sur les listes électorales. C'est ça qu'il faut encourager d'abord à aller voter. Et vous êtes comptable de ces chiffres, car l'abstention, il ne faut pas chercher de responsable. Non, ce n'est pas la flûte du cumul des mandats. Le dernier sondage élable pour BFM TV annonce que 67% des Français sont contre cette modification. Et je suis d'ailleurs convaincu d'une chose. Un député maire est souvent, et je suis confirmé, imbattable sur un scrutin à deux tours. Parce que nous avons droit après à des barons locaux. Et M. Carly ne viendra pas me contredire. Il aurait été très difficile pour moi de battre le candidat sortant de ma circonscription en 2022, s'il avait été encore maire de Sarcène. Lors de la 15e législature, la première après la fin du cumul des mandats, c'est un taux record de renouvellement, 75%, et une féminisation du Parlement à hauteur de 38,7% contre 26,9% en 2012. Cette 16e législature est la deuxième avec un encumul des mandats. Et bien encore une fois, l'Assemblée nationale a un peu changé. Et je suis heureux de faire partie de ces erreurs 404, à qui personne n'aurait prédit d'être député. Car aussi, vous voulez inciter les Français à voter, sans les inciter également à prétendre à avoir des mandats. Quand certains parlementaires de Vauban se plaignent en disant que la fonction de député n'attirent pas d'aux cadres ou d'aux fonctionnaires, parce que les indemnités sont trop faibles. Vous êtes déconnectés. La moitié du gouvernement est millionnaire. Un tiers du gouvernement peut être classé parmi les 1% les Français les plus fortunés. Quand les employés et les ouvriers représentent la moitié de la population active, cette même population est sous-représentée dans la maison du peuple. Vous voyez l'erreur. Il n'y a que 8 ouvriers et 26 employés pour 577 parlementaires. Le rétablissement du cumul des mandats est contre-productif. Nous sommes déjà continuellement amenés à choisir entre siéger en séance, en commission, nous investir en commission d'information, en groupe d'études ou en groupe d'amitié, ou sinon être en circonscription. Vous voulez vous investir localement, vous le dites dans l'exposé des motifs, je vous invite à adhérer à des associations. localement. Et je pense que les habitants seront très ouverts à vous accueillir. Il y a 10 millions de Français à l'aide alimentaire. Donc le Secours populaire, la Croix-Rouge, l'Inki, ont besoin de bras pour éventuellement des députés puissent devenir bénévoles également dans les associations au niveau local. La fin du cumul des mandats n'a pas renforcé le Parlement, au contraire. Nous avons besoin de moyens humains. Nos équipes sont constituées en général de trois personnes. Nous ne faisons pas de figure comparée à d'autres parlements, qui ne comprennent pas comment nous pouvons travailler ainsi. Il faut donc augmenter l'enveloppe pour nos collaborateurs. Comment voulez-vous développer un ancrage territoriale quand certaines circonscriptions sont aussi grandes qu'un département ? Nous avons besoin de moyens politiques, un Parlement qui exerce véritablement son pouvoir, et non un Parlement automate, qui ne sert qu'à approuver les bons désirs du monarque à coup de 49-3. Le PLF et le PLFSS n'ont pas été votés. Aucun ajustement à la marge ne permettra de sortir de la monarchie présidentielle. Il faut refonder en profondeur nos institutions de la cave au grenier. Nous souhaitons une sixième république démocratique, écologique, sociale, antiraciste, qui soit décidée par le peuple et pour le peuple. Nous voulons la convocation d'une assemblée constituante qui proposerait une nouvelle constitution soumise à l'approbation du peuple, par référendum, avec la reconnaissance du vote blanc. Ainsi, vous voulez renforcer l'ancrage territorial sans prendre le sujet à la racine. Nous voterons contre ce projet. Je vous remercie. La parole est à M. Pierre-Henri Dumont pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous ici conscients de la fragilité du lien démocratique. Nous savons combien, pour de nombreuses raisons que chacun a en tête, beaucoup de nos concitoyens versent dans la défiance quant à la capacité des responsables politiques à entendre leurs inquiétudes et à répondre à leurs attentes. Dès les premiers mots de son intervention devant les députés, en juillet 2013, Manuel Valls exprimait ce pour quoi il fallait, selon lui, interdire aux parlementaires tout cumul des mandats, préserver le lien avec les citoyens et redonner confiance dans la démocratie. Plus de dix ans après le vote de la loi interdisant le cumul, force de constater qu'au contraire, jamais le lien entre les citoyens et leurs représentants nationaux n'a été aussi ténu, distendu, fragilisé. Crise des 80 km heure, crise des gilets jaunes, crise des banlieues, crise agricole, crise du logement. Depuis que les élus locaux ont été exclus du Parlement, jamais notre pays n'a traversé autant de tempêtes provoquées par l'absence de capteurs de terrain et de contre-pouvoir aux décisions du pouvoir central. Combien notre pays aurait-il pu économiser de ces milliards d'euros déversés en urgence sur les braises des contestations que le Nouveau Monde, celui de l'aseptisation, de l'entre-soi, de pas de vagues, n'avait pas voulu voir venir au mieux ou avait au pire directement provoqué. Mes chers collègues, ce qui alimente la défiance de nos concitoyens à l'encontre des politiques, ce n'est pas le cumul des mandats. C'est le spectacle navrant en provenance des bandes de cet hémicycle, où la recherche de l'intérêt général passe après celui du buzz pour agrandir sa communauté de followers sur TikTok. Ce qui alimente la défiance de nos concitoyens à l'encontre des politiques, c'est le remplacement sur nos bancs de capitaines d'industrie ou de compagnons de la libération par des dealers ou des amateurs. Ce qui alimente la défiance de nos concitoyens à l'encontre des politiques, c'est la litanie de 49.3, de motions de censure, les remaniements interminables, le manque d'ordre du jour clair, l'absence de grandes réformes, de capes, d'horizons, préférant l'accessoire du sociétal au primordial de la vie quotidienne et de la grandeur de notre pays. Pendant que la France brûle, le roi danse, les courtisans applaudissent, la galerie s'amuse. Depuis dix ans, et l'instauration du non-cumul des mandats, la défiance envers la politique, ce poison de nos démocraties modernes contre lequel nos prédécesseurs voulaient lutter, n'a fait que plus se répandre. Les partis populistes ont rassemblé plus de 50% des voix lors de la dernière élection présidentielle, alors que le taux de participation aux élections législatives est passé de 57% en 2012 à 47% en 2022. Quel succès éclatant ! L'interdiction du cumul des mandats a donc été une fausse réponse à un vrai problème qui reste, lui, irrésolu. Quand j'échange avec mes concitoyens, ceci me pose une question. À quoi bon ? Ce n'est plus de la défiance, c'est de la désillusion. Nouvelle forme d'apathie démocratique. La désillusion des maires qui ont dû appréhender une dizaine de modifications successives des lois sur la compétence O, tout simplement car plus aucun député de la majorité ne gérait un syndicat des eaux rurales et était en mesure de comprendre que les limites politiques des intercommunalités ne correspondent que rarement aux limites géographiques des bassins versants ou des champs captants. La désillusion des citoyens à qui on avait promis des députés débarrassés de leurs mandats locaux présents toute la semaine à Paris et qui constatent notre hémicycle vide dès la séance de questions au gouvernement du mercredi. La désillusion des parlementaires privés de leurs moyens de contre-pouvoir face au gouvernement, ceux de la majorité n'étant que des pions rendus dépendants de la sacro-sainte investiture, menacés par un quelconque parachutage d'un obscur conseiller ministériel s'il ne vote pas comme il faut, sans le poids politique d'une grande ville, d'un département, d'une région, pour avoir le luxe de contrebalancer les idées folles d'un haut fonctionnaire qui n'a plus vu un Français au-delà du périphérique depuis son stage préfectoral à l'ENA. Quand arriveront les débats sur la fin de vie ? Nous serons ici tous heureux de bénéficier de l'expertise de nos collègues médecins. Quand nous étudions les sujets touchant les collectivités territoriales, pourquoi nous privons-nous de l'expertise de ceux qui les pilotent au quotidien ? Les parlementaires de l'opposition ne sont pas en reste face à cette désillusion. Privés de l'apport technique de leur collectivité pour exercer un véritable contrôle de l'action du gouvernement et donc incapables d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles. Depuis 2014, le poids de l'administration, des cabinets ministériels, des lobbies s'est largement renforcé au détriment du Parlement. Pour une seule raison, les parlementaires n'ont ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour contrebalancer les moyens de ceux dont ils sont censés contrôler l'action au nom du peuple français. Un parlementaire dispose de trois fois moins de moyens humains qu'un parlementaire européen, dix fois moins qu'un américain. Auparavant, ce manque de moyens était compensé par les moyens des exécutifs locaux. La réalité, c'est que le non-cumul des mandats aurait dû être accompagné d'une grande augmentation des moyens humains à disposition des parlementaires pour être réellement efficace. Un parlement sans contrepoids démocratique au gouvernement et à l'administration, c'est une démocratie malade. Et le non-cumul des mandats instaurés depuis dix ans tente à rendre cette maladie incurable. Il est temps, mes chers collègues, de remettre notre Parlement, notre démocratie sur la voie de la guérison en permettant de redonner aux députés et sénateurs une expertise locale. Les députés et les républicains votent donc cette proposition de loi, voteront tout amendement qui arrêtera de faire des maires les seules personnes avec les criminels déchus de leurs droits civiques à ne pas pouvoir siéger dans notre hémicycle. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Erwann Balanant pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, M. le rapporteur, Mme la ministre, mes chers collègues. La question du cumul des mandats est un vieux marronnier de notre Assemblée. Les lois du 30 décembre 1985 et du 5 avril 2000 étaient venus dans un premier temps encadrer les pratiques de cumul des mandats en limitant leur champ. Je ne vais pas revenir dans le détail, ça a été explicité tout à l'heure. L'idée était de lutter, c'était les paroles qui s'employaient à cette époque, contre des baronnis et des barons en politique. Et de ces barons en politique, on déplorait déjà leur manque de connexion au territoire et leur déconnexion. Alors, la loi du 14 février 2014, les lois, pardon, du 14 février 2014, ont tenté d'enrayer ce phénomène de déconnexion en s'attaquant donc au cumul des mandats. L'objectif était ainsi de diversifier les profils, mais aussi de féminiser les profils, et de rajeunir la classe politique, et de, par ce biais, peut-être limiter ces baronnis locales en permettant le renouvellement politique. Alors, en 2017, premières élections après ces lois, lors des élections législatives, 38% des députés ont dû abandonner leur mandat d'exécutif local. D'autres ont préféré ne pas se représenter au profit de leur mandat local. Et cela s'est traduit. C'était notre Assemblée, la photographie de cette Assemblée, par une féminisation de la représentation nationale, et a favorisé la diversité politique et sociale, ainsi que la diversité des compétences des représentants politiques. Notre hémicycle en est encore la preuve, et remettre en cause cet acquis serait, il me semble, dramatique. Alors, pourtant, ce que vous exposez comme sujet est un vrai sujet. Le sentiment que les parlementaires sont déconnectés des réalités du terrain persiste. C'est une réalité. Et dans votre proposition de loi, vous dénoncez, M. le rapporteur, ce déficit de proximité entre les élus nationaux et leurs électeurs, et transibilisez cela par un manque d'ancrage territorial des parlementaires. Vous avez raison d'interroger les liens que nous pouvons créer et entretenir avec nos concitoyens. Et votre proposition de loi vous permet de mettre l'accent sur de réelles problématiques, mais c'est une fausse solution à ces problèmes. Notre collègue Élodie-Jacquier-Lasport, je l'a rappelé en commission, nous pensons au groupe démocrate que le statut des élus locaux et nationaux doit être repensé, et nous regrettons que vous réduisiez ce débat à la seule question du cumul. Tous ici, nous pouvons dire que nous rencontrons nos concitoyens en circonscription, dans nos permanences ou sur le terrain, et nous savons qu'il est possible d'être connectés à un territoire sans jamais avoir été élus locaux. Entre parenthèses, je rappelle que 50% d'entre nous sommes des élus locaux. Nous ne sommes pas dans des exécutifs, mais nous sommes des élus locaux. Bon nombre d'entre vous sont conseillers municipaux. Alors nous constatons souvent, et à regret, que nous n'avons pas le temps de travailler correctement dans notre Assemblée au regard de la densité des textes qui arrivent sur nos bancs. Nous déplorons tous de ne pas pouvoir passer assez de temps dans nos circonscriptions respectives. Nous n'arrêtons pas de le dire, sans arrêt. Et à cela, il faudrait ajouter un mandat exécutif local. Un mandat exécutif local, c'est chronophage. C'est du temps, c'est de l'implication, c'est, quelque part j'ai envie de dire, c'est faire offense au mandat exécutif local de le dévaloriser de la sorte. Alors, loin de nous limiter au cumul des mandats électifs, nous pensons, au groupe démocrate, qu'il faut imaginer différentes façons de renforcer notre ancrage territorial. Et d'ailleurs, à ce propos, je le dis, la question n'est pas tant l'ancrage territorial, la question est l'ancrage citoyen que nous avons avec nos territoires et avec toute la population. Au cours des dernières années, plusieurs dispositions ont été votées afin de permettre aux parlementaires de participer au Conseil de surveillance des hôpitaux, par exemple, ou au Conseil locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Cela nous permet d'entretenir ce lien et nous avons la conviction qu'il faut sans doute aller encore plus loin dans ce lien avec les services de l'État, avec les collectivités, avec les associations aussi. Aujourd'hui, nombreuses, d'ailleurs, sont ces instances qui, comme par hasard, comme de par hasard, se réunissent au moment le pire de notre Assemblée nationale, au moment du pire du calendrier. J'ai reçu l'autre jour une invitation pour mardi 16h. Bon, mardi 16h, quand vous connaissez un peu la vie politique française, vous savez que c'est les questions au gouvernement. Donc, sans doute que vous n'avez pas vraiment envie que votre parlementaire soit là. Alors, cette question, elle n'est pas seulement institutionnelle. On peut être connecté à un territoire quand on a été président d'une association ou être soignante. Nous avons aujourd'hui une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui est une vice-soignante. Nous avons... Elle est là-bas. C'est rare qu'elle soit là-bas, mais elle est là-bas. Donc, cette question, cette réflexion, elle mérite d'être menée. Cette question de l'ancrage territorial, mais de plus loin, de l'ancrage citoyen, est une vraie question, mais votre texte de loi est une mauvaise réponse. Le groupe démocrate, dans une liberté de vote, votera majoritairement, il me semble, contre votre... Merci, M. Balaba. La parole est à M. Charlefournier pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, alors, dans cette journée, il y aura eu des avancées avec la fast fashion, et là, il nous est proposé un grand retour en arrière. Le groupe Horizon parle d'ancrage territorial. Dans le titre de son texte, une apparente et louable intention pour les parlementaires que nous sommes. Mes chers collègues, mais qu'est-ce que cette affaire d'ancrage local, dont mon crêle est parlementaire ? Ancrage dans le lien avec les citoyens ? Mais il y a mille et une autres façons de faire lien avec les citoyens. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Qu'est-ce que ça changera d'être dans un exécutif local ? En quoi la décision serait mieux préparée en cumulant une place dans l'exécutif et le rôle de parlementaire ? En quoi la décision serait plus éclairée par cela ? En quoi elle serait mieux ancrée ? Tout à l'heure, on nous a expliqué que finalement, ça permettrait d'utiliser les moyens locaux au service du mandat national. C'est le retour vers la nationalisation du mandat local et l'instrumentalisation des mandats les uns avec les autres. En réalité, votre ancrage local semble bien ressembler à une conception dépassée de la vie démocratique, voire une sorte de nostalgie des baronies locales. Allons-nous revenir au temps où l'enjeu, c'était de conférer des postes politiques à un nombre plus restreint de personnes le plus longtemps possible, de garder le contrôle sur la vie des collectivités locales et d'assurer une bouée de sauvetage en cas de naufrage électoral ? Voulez-vous que le rôle du parlementaire serve davantage le destin local et que le destin local nourrisse le destin national de ces êtres exceptionnels qui seraient capables de cumuler ? Notre projet écologiste est au contraire de diversifier les profils des élus, de permettre toutes les catégories sociales d'accéder à des responsabilités politiques, de rajeunir et de féminiser nos institutions. Si vous considérez que des parlementaires ne sont pas suffisamment ancrés dans leur territoire, c'est d'abord à ces parlementaires de se poser les bonnes questions. La déconnexion qu'on met à toutes les sauces n'est pas une fatalité. Nul besoin de cumuler les mandats pour rester en prise avec la vraie vie et le quotidien. A nous d'arpenter le terrain, à nous de participer à la vie locale, à nous d'être disponibles pour les élus locaux, à nous d'aller à la rencontre des habitants et habitantes pour comprendre leurs problématiques. En vrai, la question qui nous est posée, c'est celle du sens de représentant du peuple. Que veut dire ça ? Comment redonner de la force à cette notion de représentant du peuple ? C'est la question de la confiance. L'ancrage local, il se joue à cet endroit. Vous pouvez, en vivant dans sa circonscription, et certains ne vivent pas dans la circonscription où ils ont été élus, en étant près des citoyens. Il y a plein de manières à imaginer. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai mis en place un parlement de circonscription. Je fais une tournée citoyenne régulièrement. Je fais un tour de France de l'industrie pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont en train de changer l'industrie. Vous voyez, pour être ancré, il y a plein de solutions. Votre proposition de loi organique ressemble fort au premier coup de pioche d'un chantier de déconstruction en règle du cumul des mandats. D'ailleurs, des amendements montrent que beaucoup à droite et d'autres dans la majorité souhaiteraient aller encore plus loin, vidées de sa substance, la loi organique de 2014. Pourtant, depuis son application, l'incompatibilité du mandat parlementaire avec un mandat exécutif local a produit des aspects positifs pour notre société. En 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs étaient dans une situation de cumul de mandat. L'interdiction du cumul a permis un renouvellement important et une répartition des responsabilités politiques entre un plus grand nombre de personnes. C'est aussi la féminisation à laquelle nous avons assisté et la fin des dérives clientélistes. Enfin, le non-cumul est venu en partie mettre fin à un mensonge et briser un mythe contre-productif, laissant croire que les élus pourraient tout faire, être partout et tout le temps tels des surhumains. Après ceux qui ne dorment pas, ceux qui ne s'arrêtent jamais, c'est bien que ça vienne des bancs républicains, vu votre présence aujourd'hui et bien souvent, celui qui n'a pas de temps, alors qu'en refusant le cumul, nous laissons à la place à un autre élu qui accomplira avec plus de disponibilité sa responsabilité. Cumuler, c'est en réalité faire tout plutôt très moyennement, participer très moyennement au processus législatif, participer très moyennement à la gestion des affaires locales, donc ni pleinement investi dans son mandat parlementaire, ni pleinement investi dans son mandat exécutif local. Nous, écologistes, ne sommes pas pour autant réfractaires à une évolution du cumul de mandats et nous voudrions aller plus loin sur le non-cumul du mandat dans le temps. Pour toutes ces raisons et sans surprise, le groupe écologiste NUPES s'opposera à cette proposition de loi organique. Nous proposerons par amendement la suppression de son article unique, car encore une fois, ne faisons pas croire à personne que le seul moyen de rester connecté consisterait, en plus de siéger dans l'hémicycle, à être vice-président d'un conseil régional départemental d'une communauté de communes ou d'agglomérations. Alors que la défiance des citoyens et citoyennes envers les institutions et leurs représentants politiques est élevée, posez-vous sérieusement la question du message si négatif que l'adoption de ce texte enverrait. Nous voterons résolument contre. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vais essayer de ne pas me perdre parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Tout d'abord, merci Madame la Ministre parce que je crois que vous avez souligné l'essentiel, étant donné la diversité des propos. La première des choses, c'est de débattre. C'est de débattre et de ne pas fuir un débat absolument essentiel par un amendement de suppression puisque vous pouvez avoir la conception que le cumul n'est pas une bonne chose mais justement, argumentez-le. La deuxième chose qui guide notre action, c'est justement l'action publique. C'est comment adresser les meilleures politiques publiques et faire en sorte qu'elles soient applicables et appliquées. Au-delà de la question du cumul, au-delà des élus, au-delà des strates, la seule chose qui doit nous conduire parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a qu'un seul contribuable. C'est comment nous le servons au mieux. La troisième chose, et là je vais élargir puisque vous dites que ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, la première des choses, si on regarde les taux de participation à nos élections, quelles qu'elles soient, les Français s'intéressent là où est le pouvoir. Ils votent à l'élection présidentielle, ils votent pour les maires. Continuez à retirer des pouvoirs aux maires et vous verrez ce qu'il en devient de l'élection municipale. Et vous appartenez à une tradition politique qui n'a eu de cesse que de diluer le pouvoir. vous parliez justement du rôle de la représentation. Quand vous me proposez d'aller dans une association, ce n'est pas le rôle d'un représentant de la nation. Non, non, non. On doit écouter les problématiques particulières et en faire force générale. Et donc, effectivement, derrière, il y a une conception du pouvoir. Il y a une conception du pouvoir et moi, je considère, et je crois que nous considérons, nous, au groupe Horizon, et une large part de ceux qui veulent un retour du cumul des mandats, que ceux qui ont administré aient le pouvoir de le faire. Parce que le pouvoir n'est pas suspect de tous les crimes. Le pouvoir, c'est l'exercice du bon gouvernement et c'est la garantie de notre République. D'ailleurs, dans toutes les visites qui sont faites à l'Assemblée nationale, on raconte beaucoup de choses. Personne ne parle de la signification de cette tapisserie. A la base, c'est bien l'éthique et la philosophie qui préside les lois. Avant tout. Et donc, il faut remettre chacun dans son rôle. Peut-être que si nos concitoyens ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'on n'est peut-être pas très intéressant non plus. Donc, non mais, ce que je veux dire, mais je me, excusez-moi, mais je me mets dedans. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas congédier un débat au titre que vous considérez tout simplement que l'élu local n'a pas à exercer de compétences exécutives. Un mandat d'Assemblée, et je crois que vous êtes nombreux à souvent dire qu'il y a une certaine frustration face à l'exécutif, n'est pas un mandat exécutif. Et une fois de plus, vous avez tous ici, tous, l'onction du suffrage universel. Vous êtes tous tout à fait légitimes à exercer la fonction qui est la vôtre en tant que parlementaire. Oui, vous avez tous une présence sur le terrain à travers vos permanences, vous rencontrez des gens. Maintenant, moi, je vous le dis en tant que maire et ceux qui ont eu ces fonctions-là, les gens ne me parlent pas dans ma permanence de ce qu'ils me parlaient dans mon bureau de maire. Les sujets ne sont pas les mêmes, les expressions ne sont pas les mêmes. Et ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Donc, ce n'est pas une obligation qui vous est faite. C'est une liberté. C'est une liberté, ça a été dit plusieurs fois. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit avoir eu cette expérience. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit l'exercer. Il s'agit simplement de dire que nous travaillons ensemble dans la majorité. Nous sommes censés aussi nous parler entre opposition et majorité. Et nous devons nous apporter nos expériences pour nous enrichir. Et que ceux qui exercent des fonctions exécutives locales ont une expérience à nous apporter dans notre travail de législateur. Ça peut améliorer la rédaction de nos lois. Et chers collègues, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que ça va aussi dans l'autre sens. Certains conseils municipaux, certaines assemblées délibérantes seraient profondément heureuses de vous accueillir et que vous amenez votre expérience d'élu national à l'intérieur de nos collectivités. Vous choisissez de les en priver, mais peut-être qu'eux auraient été intéressés. Je n'irai pas plus loin maintenant dans les justifications. Je pense qu'il faut qu'on passe au débat. Donc j'arrête et je vous remercie. Je vous remercie. Donc la discussion générale est close. J'appelle maintenant l'article unique de la proposition de loi organique dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement puisque la Commission n'a pas adopté de texte. Sur le vote des amendements, un identique, je suis saisie par le groupe Rassemblement national, le groupe socialiste et le groupe horizon du demand de scrutin public que ce scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous poursuivons avec les inscrits sur l'article. Je rappelle, c'est un orateur par groupe pour deux minutes maximum. La parole est à monsieur Marc Angéli. Allez-y. Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, il s'avère que je pense faire partie des rares députés présents ici ce soir qui ont connu la loi de limitation du cumul des mandats votés en 2013. Il s'avère que, en ce qui me concerne, j'ai voté pour cette loi, bien qu'étant, à l'époque, membre du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, nous étions quatre. Il s'avère que j'ai été maire, président d'agglomération, conseiller général, conseiller régional. Et il s'avère que cette loi, qui a été à l'époque votée pour rendre confiance en la classe politique, nous amène où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que les Français ont aujourd'hui plus confiance dans leur classe politique qu'en 2013 ? C'est la question que je pose. Est-ce que la loi de 2013 a permis de rétablir la confiance dans la classe politique ? C'est la question que je pose. Aujourd'hui, nous posons une question, une question simple, celle de permettre à un député, un député, un sénateur, une sénatrice, une députée, un député européen ou une députée européenne, d'avoir une fonction exécutive locale, voire même une délégation, une conseillère municipale déléguée, un mandat gratuit, non payé par l'argent public. C'est ce que la loi aujourd'hui nous interdit. Et je pense véritablement que vous êtes dans l'erreur pour une bonne et simple raison, c'est que vous êtes dans l'aveuglement. Un aveuglement citoyen, certes, mais un aveuglement idéologique, il me semble. Ce que nous proposons, c'est de réparer une erreur. Bien qu'en ayant voté cette loi en 2013, aujourd'hui, et en ayant voté cette loi en 2013 en tant que membre de l'UMP. et ça me donne quelque chose de plus que vous qui gueulez tout le temps. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, réfléchissez un peu et agissez avec votre cœur et avec votre cerveau, ça changerait un peu. Je vous remercie. La parole, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Valence. Allez-y. Merci, madame la présidente. Nous voici à examiner cet article unique qui nous propose de permettre d'exercer à la fois un mandat de député européen, de sénateur, de député et un mandat d'adjoint ou de vice-président d'un exécutif local. Et je voudrais ici partager avec vous l'état d'esprit qui est celui d'une partie des députés du groupe dans lequel je siège le groupe Renaissance. État d'esprit, d'abord, de reconnaissance pour le groupe Horizon qui a osé poser ce débat important. État d'esprit, de respect pour l'ensemble des membres de cette Assemblée, y compris ceux que je combats, que nous combattons au quotidien à l'extrême droite et à l'extrême gauche parce que nous sommes tous ici les élus du suffrage universel. Et il n'y a pas de formule magique pour se connecter ou se déconnecter aux citoyens. État d'esprit aussi de constat, de constat très simple que le cumul des mandats n'a pas disparu en France et que les parlementaires sont les seuls à s'imposer à eux-mêmes l'interdiction d'exercer un autre mandat exécutif. État d'esprit également de préoccupation quant à l'état de nos institutions et singulièrement du poids du législatif car c'était cela la préoccupation du législateur du 14 février 2014. Redonner au Parlement tout son poids et tout son pouvoir est-il plus puissant aujourd'hui avec l'absence du cumul des mandats ? Soyons modestes, je crois que nos prédécesseurs ont exercé le leur avec au moins autant d'engagement et de présence dans cet hémicycle que nous. Enfin, état d'esprit qui vise à restaurer la possibilité d'être à la fois maire car la loi qui nous est proposée ne va peut-être pas assez loin. Le mandat le plus universel, celui de maire et député car c'est celui qui permet d'être à la fois un spécialiste du logement, un spécialiste de la culture, un spécialiste des sports. Je crois que contrairement à ce qu'on nous dit, les Français sont en attente de cette modification législative. Je vous remercie. Alors, j'ai deux rappels au règlement, M. Bonpart et M. Le Seul. Je vous ai. Oui, merci Madame la Présidente, rappel au règlement sur la base de l'article 72 mise en cause personnelle. M. le Président, M. le Président Marc Angeli, vous avez le droit d'avoir le point de vue qui est le vôtre. On a le droit d'avoir le point de vue qui est le nôtre. Mais je crois que vous ne pouvez pas nous prendre à partie comme ça en disant que parce que nous exprimons notre position, nous ne ferions que gueuler comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, vous avez dit, nous, nous avons, moi j'ai quelque chose de plus par rapport à vous parce que la dernière fois j'ai voté en faveur de cette loi sur le cumul des mandats. Donc je vous le confirme, vous avez quelque chose de plus par rapport à nous, c'est que vous, vous vous êtes trompé la dernière fois, M. Marc Angeli, et pas nous. Alors on ne va pas vous croire aujourd'hui parce que vous vous êtes trompé la dernière fois. Voilà, donc soyez respectueux dans le débat, défendez vos positions tranquillement, on va défendre les nôtres, mais ne nous parlez pas comme ça. Je vous remercie. Mes chers collègues, il est 10h05, il y a deux heures à passer ensemble. Donc je vous remercie de poursuivre sereinement les débats, ça sera bien. Non, M. Marc Angeli, c'est pareil, je vous remercie. M. Le Seul, allez-y s'il vous plaît, votre appel au règlement. Oui, merci Mme la Présidente. Au titre de l'article 70, non pas alinéa 2, mais le 3 et le 5 que j'invoquerai sur ce sujet, vous ne pouvez pas avoir, M. Marc Angeli, les propos que vous avez tenus à l'égard des autres bandes de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'y a pas de cerveau ici ? Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Alors, vous devriez vous excuser, c'est inadmissible. Si nous poursuivons, s'il vous plaît. La parole est à M. Corbière. Allez-y. Non, 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 s'il vous plaît. Je pense que ce texte intéresse... Attendez, M. Marc Angeli, s'il vous plaît. Suspension de séance. Elle est de droit, de 5 minutes après, et je prendrai votre appel au règlement. M. Marc Angeli... Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il faut plus de pouvoir aux députés. Je dis bien plus de pouvoir afin, et c'est une vieille controverse qui existe depuis deux siècles, qu'il soit plus fort face à l'exécutif et en particulier plus fort face au pouvoir présidentiel. Donc la défense du parlementarisme doit nous amener à demander plus de pouvoir et certainement pas la dilution de l'activité du député sur notre mandat. Pensez à ça collègues. C'est souvent par l'affaiblissement du parlementarisme, de ce parlement rationalisé de la Ve République que n'est l'idée que puisque ici le pouvoir n'y est pas vraiment, eh bien faisons autre chose. Soyons maires, soyons maires, soyons présidents du conseil régional parce que finalement nos concitoyens comprennent que ce qui se passe ici n'est pas le réel exercice du pouvoir. C'est tout l'inverse que nous devons défendre. Et de ce point de vue-là, je voudrais d'abord dire, envoyez le symbole clair au débat qui est posé. Pas de retour en arrière, pas de cumul des mandats et j'espère que dans le vote qui suivra, cela sera rejeté. En disant cela, je défends des arguments que nous portons depuis plusieurs années. Encore récemment, je lui rends hommage parce qu'elle ne peut être là, ma collègue Garrido, dans une tribune, poser la question du refus de la concentration du pouvoir. C'est de ça dont nous parlons. Pas de concentration de pouvoir. Collègues, vous évoquez l'ancrage. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot ancrage si c'est une chose ? La volonté de ressembler à nos concitoyens, de leur ressembler dans nos conditions de vie, de leur ressembler dans leur joie et dans leur peine. Et précisément, si nous cumulons et nous concentrons des responsabilités, nous ne leur ressemblons plus, nous nous détachons de leur quotidien. Ce n'est pas l'ancrage que vous nous proposez. C'est au contraire le désancrage. C'est finalement amené à ce qu'une poignée de nos concitoyens soient dans une concentration de pouvoir. Précisément, c'est ça qui est rejeté par tous. Je vous remercie. Enfin, c'est un argument féministe aussi. Merci, monsieur Corbière. Non, mais je remercie. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Thériault. Un bon député, c'est un député de terrain, ça n'est pas un député de papier. Ce que nos concitoyens attendent, c'est un député qui fasse la loi et c'est notre mission constitutionnelle. Mais c'est aussi parce que c'est le sens de notre engagement, c'est un député qui aide à résoudre des problèmes et qui permette d'améliorer le quotidien. Alors oui, votre raisonnement, monsieur Corbière, est un beau raisonnement sur le papier. Dans la réalité de la vraie vie institutionnelle, le vrai multiplicateur de puissances du Parlement, Ce sont des députés enracinés, des députés qui sont des maires, des députés qui sont des conseillers départementaux, des députés qui parlent d'un territoire et des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils servent et des gens qu'ils aiment. La différence entre vous et moi et entre vous et nous, c'est que nous nous battons pour que le quotidien des gens change et pour que nous soyons efficaces pour cela. Vous, vous rêvez de la révolution demain et pas du soulagement de la vie aujourd'hui. Nous, nous sommes les hommes du présent, les hommes qui servent, les hommes du quotidien et c'est pour ça que nous nous engageons. Alors oui, cette proposition de loi est excellente. Elle permettra de rapprocher le parlementaire et le citoyen qui ne fassent pas des députés théoriciens, des députés idéologues, mais des députés au service du territoire, au service de la France et donc au service de la démocratie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Balanant. Merci, merci madame la présidente. Moi, je remercie le groupe Horizon de mettre ce sujet à notre agenda. Parce que vous avez raison, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis avec force et conviction, ce n'est pas la question de l'ancrage territorial. La question, c'est l'ancrage citoyen, notre rapport avec tous les problèmes des Français. Tout à l'heure, Louise Morel, une des Benjamines de l'Assemblée, je le dis parce que dans l'ancien système, elle n'aurait jamais été élue députée. Jamais. Et aujourd'hui, elle représente la jeunesse, elle représente un certain nombre de sujets. Et elle me rappelait, elle me rappelait, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut parler calmement ? Est-ce que l'on peut parler calmement, s'il vous plaît ? Je ne peux pas parler, ça découle le temps. Je vous laisserai un peu plus de temps, s'il vous plaît. Allez-y. Et donc, elle me rappelait que nous avons un système bicaméral en France, et que la moitié de notre processus législatif est fait, construit, co-construit, par la représentation des territoires. Ça s'appelle le Sénat. Donc, les territoires sont représentés par le Sénat. Nous représentons pour un certain nombre d'entre nous aussi les territoires, parce que nous avons été parfois élus local. La question, c'est la question, nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour légiférer, nous avons besoin de temps pour aller à la rencontre des citoyens. Ne nous rajoutons pas du temps de mandat local, rajoutons-nous du temps pour aller rencontrer les aides-soignantes de nos territoires, les assistantes maternelles, les ouvriers, les employés de banque, les chefs d'entreprise, et évidemment aussi les élus locaux. Et c'est ça la réalité du travail parlementaire. C'est un travail sur le terrain de rencontre. Nous sommes des éponges, un travail d'absorption des préoccupations des Français pour légiférer. Et pour bien légiférer, il faut du temps, et nous avons besoin de temps. Merci. La parole est à madame Pierre Esbonne. Oui, merci. Merci, madame la présidente. Comme mon collègue Marc-Angeli, j'étais présente en 2014 dans cet hémicycle. On est quand même quelques-uns, je suppose, à avoir connu les débats en 2014. Débat houleux, déjà, à l'époque. Et lorsque nous avons adopté cette belle loi, cette belle loi, ce n'est pas une loi de déconnexion, comme j'ai pu l'entendre, mais c'est une loi de partage des responsabilités. Et à titre personnel, je suis extrêmement fière d'avoir participé au vote de cette loi qui permet aux parlementaires de se consacrer à temps plein, je dis bien à temps plein, à leur mandat de député, tout en étant, par ailleurs, conseiller municipal ou conseiller général ou conseiller régional, parce que vous avez l'air de dire, il n'est pas possible de cumuler. Mais on cumule déjà, 50% de cet hémicycle cumule avec un mandat de conseiller municipal ou de conseiller départemental. Et quand on est conseiller municipal, on est invité à tous les conseillers municipaux et on peut s'intéresser aux dossiers de sa commune ou de son département. Je crois que cet argument est fallacieux. Et la question que je me pose, c'est quelles sont les véritables raisons pour que certains veuillent qu'on revienne sur la loi. Est-ce que l'échéance de 2027 et celle qui lui précède 2026 serait, pour certains, en tout cas, un prétexte à revenir sur cette loi de non-cumul ? Je vais vous poser la question aujourd'hui à vous tous, chers collègues. Est-ce que quelqu'un dans cette Assemblée peut dire que je suis déconnecté de mon territoire ou que je ne connais pas la question des collectivités locales ? Personne. Je n'ai jamais été maire. Je n'ai jamais été dans un exécutif départemental ou régional. Il suffit juste de travailler. Voilà, de travailler, d'être présent ici, d'être présent en circonscription et surtout d'être à l'écoute et à l'écoute de tous. Et c'est ce que nous faisons tous dans nos circonscriptions. Donc la connexion, trouver un autre argument parce que celui-ci, il n'est vraiment pas bon. Merci. La parole est à monsieur Fournier. Merci, madame la présidente. Oui, effectivement, nous pouvons être élus et être ancrés dans nos territoires sans nécessairement cumuler. et les démonstrations sont nombreuses. Moi, j'ai été conseiller régional. J'ai démissionné de mon mandat quand je suis devenu député. J'ai été vice-président de région. Vous, aujourd'hui, pouvez cumuler. Le cumul continue d'exister. Donc c'est un faux débat que nous laisser entendre que nous serions en train de débattre du cumul des mandats. Ce que vous voulez, c'est cumuler le fait d'être dans des exécutifs et d'avoir une fonction parlementaire. En quoi être dans un exécutif rendrait plus ancré dans le territoire que d'être conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional ? La question qu'il y a derrière, c'est la question du cumul des pouvoirs et non pas cette question de l'ancrage. Vous pouvez d'ores et déjà être ancré dans votre territoire pour celles et ceux qui veulent ce cumul. Donc nous sommes sur un faux argument. Oui, c'est une bonne question et un bon débat. Monsieur le rapporteur, ne me faites pas le coup de l'amendement qui vise à supprimer votre article. J'aurais pu dire que j'allais voter contre quand il y a un seul article. Ça revient à peu près au même. Donc je ne refuse pas le débat. J'accepte ce débat. Il est utile ce débat. Mais je suis en profond désaccord avec le choix que vous nous proposez dans ce texte. Il y a d'autres voies. Et par exemple, nous pourrions aussi améliorer la façon dont nous fabriquons la loi. Le temps que nous passons ici, si nous regardons nos camarades allemands, par exemple, ils passent beaucoup moins de temps ici dans leur assemblée et beaucoup de temps sur le terrain pour prendre la température, pour être capable de construire des lois en relation avec ce que vivent nos concitoyens. Il y a de nombreuses voies pour que cet ancrage existe. Donc pas de faux arguments. Le vrai débat que vous voulez avoir, c'est le débat du cumul des pouvoirs. Nous poursuivons donc avec les amendements et donc les amendements de suppression. Premier amendement, numéro 1, qui le présente. Allez... Merci Madame la Présidente. En cohérence avec tout ce que je viens de dire, nous proposons de supprimer l'article unique de cette loi parce que nous sommes en profond désaccord avec le contenu de cet article. Merci. A maintenant numéro 8. Allez-y, Monsieur Corbière. Oui, c'était le sens de mon propos, vous l'avez compris tout à l'heure. Vous dites tout à l'heure les collègues qui auraient eu du mauvais par la loi de 2014. C'est faux. Le non-cumul des mandats a permis qu'il y ait 10% de plus de députés femmes ici dans cet hémicycle. C'est une des conséquences du non-cumul des mandats. Si, c'est une des conséquences parce que la concentration des pouvoirs, elle est essentiellement une concentration de pouvoir masculine. Vous le savez très bien. Vous évoquez aussi le fait qu'il faudrait être connecté avec ces communes. Mais vous savez que dans beaucoup de circonscriptions, ce n'est pas mon cas comme élu de la Sainte-Saint-Denis, des collègues ont 30, 40 communes dans leurs circonscriptions. Alors à laquelle il faut se connecter ? Est-ce que ça signifie que si on est maire d'une commune, on méprise les autres ? C'est absurde. C'est un argument qui ne tient pas. Enfin, tout à l'heure, avec Flamme, le collègue disait, évoquez la révolution, la révolution française, celle qui a fondé la République. Sachez que ce débat sur le non-cumul des mandats a été précisément le débat qui a animé les constitutions de 1791, 1793, 1795. Qui pensait la question du représentant du peuple qui devait être séparé de tout autre pouvoir précisément pour que ça, c'est en fonction de représentant du peuple, soit pleinement mené. C'est un vieux débat, très vieux débat. Je le répète, pour notre honneur, notre travail collectif, quelles que soient les opinions que vous défendez, réclamez avec force être des députés de plein pouvoir, de pleine responsabilité, en capacité de contrôle et ne vous diluez pas dans d'autres tâches locales parce que précisément vous constatez la faiblesse du Parlement dans la Ve République. Au nom de l'honneur de cette Assemblée, rejetez cet article. Je vous remercie. Amendement numéro 17. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis atterré. Nous sommes atterrés par l'attelage, pardonnez-moi, réactionnaire d'Horizon, LR et Rennes, dans lequel plusieurs députés renaissances vont peut-être monter puisque liberté de vote leur a été donnée. Vous faites enchaire, sur enchaire de démagogie, de cynisme et vous montez aux marronniers du populisme. Vous montez aux marronniers du populisme. Merci, je vous remercie chers collègues de reconnaître un peu d'audace. Le constitutionnalisme, ça vous a été rappelé par ma collègue Cécile Untermeyer qui aurait bien mieux défendu que moi cet amendement de suppression. Elle vous rappelait, elle vous rappelait, ce que disait Guy Carcassonne avec éloquence, le cumul des mandats est une plaie et ça tient à une évidence, à une évidence connue depuis Goldony, Arlequin ne peut pas servir de maître ou l'heure, il les sert très mal. Les intérêts peuvent s'affronter et nous avons depuis des années tout fait pour limiter les conflits d'intérêts au sein de cette Assemblée. Limiter les conflits d'intérêts, bien évidemment, avec les intérêts professionnels, avec les intérêts des lobbies grâce à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais aussi les conflits d'intérêts par rapport à la vie locale, les conflits d'intérêts dont vous pouvez être soupçonné si vous détenez des exécutifs locaux avec un mandat parlementaire. Quelle est votre autonomie, votre indépendance ? Si vous... Nous pourrions en trouver beaucoup d'exemples, vous le savez très bien. Et donc, nous n'avons pas l'habitude au sein du groupe socialiste et apparenté de déposer des amendements de suppression dans une niche parlementaire et avec tout le respect que je vous dois, nous souhaitons cette suppression. amendement numéro 77, M. Mournet. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le rapporteur. Je voudrais remercier très sincèrement le groupe Horizon de poser ce débat qui n'est pas univoque et j'ai essayé d'être le plus attentif possible à la discussion générale pour me laisser convaincre. Mais je voudrais que ce débat aille au bout. Donc, je retirerai cet amendement mais c'est une moyenne de s'exprimer et vous donner deux arguments qui me paraissent pour justifier le fait que je suis très défavorable au retour du cumul des mandats. Le premier, c'est la capacité matérielle à exercer nos mandats. Nous sommes déjà du lundi au dimanche, trois ou quatre jours à Paris, trois ou quatre jours en circonscription sur le terrain et je n'ai pas du tout le sentiment que nous serions coupés des réalités et coupés du terrain. Le deuxième argument, collègue Le Seul a cité Guy Carcassonne, il y a une autre phrase qu'il avait énoncée dont je me souviens sur ce sujet, le cumul des mandats est politiquement obligatoire s'il n'est pas juridiquement interdit. A partir du moment où il est possible, il devient presque une nécessité politique et nous avons à ce moment-là de fait des barrières à l'entrée de la vie politique qui se recréent alors que nous avons réussi depuis la loi de 2014 à ouvrir les portes et les fenêtres et dans la défiance ambiante à l'égard de la vie politique, moi je crois, pas la vérité révélée, mais que justement, l'ouverture et le non-cumul des mandats contribuent à cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur. Défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Moi, je crois qu'il faut entendre le groupe Horizon qui vous propose tout simplement de débattre et de voter ce soir sur un sujet qui me semble être d'intérêt au vu des débats. Et au nom de quoi confisqueriez-vous ce débat ce soir ? Au nom de quoi ne permettriez-vous pas tout simplement que les arguments des uns et des autres autour de ces nombreux amendements soient évoqués sur lesquels vous pourriez échanger. Le Sénat derrière aura une opinion. Je vous ai parlé dans ma déclaration générale de la vie de sagesse du gouvernement. Le gouvernement est ouvert à ce que ce débat se tienne. Nous sommes profondément défavorables à ces quatre amendements. Je vous remercie. Donc j'ai plusieurs, s'il vous plaît, inscrits. Monsieur Ré, allez-y. Merci, madame la présidente. Les députés LR s'opposeront évidemment à cette amendement de suppression pour deux raisons. La première, madame la ministre, vient de le dire, pour que ce débat ait lieu, il est utile de faire le bilan de la loi de 2014 qui a interdit le cumul et voir en quoi des assouplissements peuvent être utiles pour notre démocratie à la fois parlementaire et locale. Puis la deuxième raison, c'est que cette PPL et en tout cas cet article, je ne parle pas des autres amendements, mais au moins cet article de notre collègue Alfandari est un article mesuré, pragmatique, qui contribuera à permettre à nos parlementaires de réexercer une fonction exécutive locale, donc de réintégrer le coeur des collectivités, ce que ne lui permet pas aujourd'hui le simple mandat de conseiller municipal. Donc pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à ces amendements de suppression. le royaume Perrault. Merci Madame la Présidente. Très sincèrement, à titre personnel, je n'aime pas trop la tonalité de nos débats. Je trouve que nous sommes ici dans cet hémicycle, nous détenons tous une part de la légitimité de par notre élection. Nous avons tous notre parcours politique, nous avons tous notre parcours professionnel et très vraisemblablement, nous détenons tous chacun individuellement une part de vérité dans les propos qui ont été tenus par les uns et par les autres. Mais je trouve quand même que l'initiative portée, prise par le groupe Horizon, de mettre dans le débat public précisément le fait de pouvoir réinstaurer une forme de cumul et en tous les cas, dans le cadre du débat démocratique, quelque chose qui est sain. parce qu'il me semble quand même que lorsque nous avons été maires pour certains d'entre nous, moi j'ai été maire d'arrondissement d'un territoire de 140 000 habitants, quand j'étais maire, j'ai toujours considéré que j'étais une forme de confesseur républicain, c'est-à-dire qu'on venait me voir, on venait me parler de choses que quand vous êtes député, on ne vient pas vous l'expliquer. Et il me semble que ces confidences du quotidien, eh bien ça nourrit quelque part l'expérience qui peut vous amener à légiférer utilement. Deuxième chose, je crois qu'il faut aussi éviter de sombrer dans les hypocrisies parce qu'il y a aujourd'hui des cumuls qui existent, notamment les cumuls horizontaux, les cumuls des différents exécutifs. Je ne vois pas dans quelle mesure nous ne pourrions pas être par exemple député et président d'un conseil d'administration d'office HLM. Je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas être député et président d'un conseil d'administration de SPL. Je ne vois pas en quoi on pourrait être député et en quelque sorte être adjoint aux espaces verts d'une commune. Franchement, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette approche un peu trop binaire des choses. Je pense que les choses sont un peu plus délicates, un peu plus complexes. Et il me semble que le débat doit s'ouvrir de façon apaisée, de façon à ce que les uns et les autres nous puissions nous écouter. En tous les cas, nous sommes opposés à la suppression, à titre personnel, en tous les cas, à la suppression de cet amendement. du coup, je vais prendre juste madame Vick et après, on va procéder directement au scrutin. Si, 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 si. Je suis suffisamment informée, l'Assemblée également, on procède au scrutin. Allez-y. Elle s'était inscrite depuis un moment. Merci, madame la présidente. Bon, on entend beaucoup d'arguments. D'abord, dire que le débat n'a pas lieu parce qu'on est en train de discuter, justement, d'un argument d'un amendement de suppression. Je dirais qu'on a ouvert à peu près les débats vers 19h, 19h30. Il est 22h30. On a quand même pas mal débattu sur les arguments qui nous opposent les uns et les autres. Certains ont eu des arguments qui, me semble-t-il, ne sont pas tout à fait exacts. Monsieur le rapporteur nous a expliqué que, finalement, les gens ne s'intéresseraient qu'à deux sortes d'élections, celle du maire et celle du président et qu'ils se déplaceraient plus facilement, finalement, pour le local et que pour le législatif. Sachez quand même qu'en 2020, le taux de participation au municipal était de 41,6 et qu'aux législatives, il était de 46,2. Donc, en l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi, si je peux terminer, je ne vois pas pourquoi la légitimité du parlementaire devrait être renforcée par cette légitimité de la liste municipale. C'est quand même assez étonnant. Nous avons un problème. Nous avons un problème certain. C'est celui, effectivement, de la place de notre Assemblée dans l'équilibre de pouvoir dans notre République. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est un problème certain. Et lorsqu'on envisage et qu'on entend des réformes qui envisagent que nous soyons moins de députés dans cette Assemblée, eh bien, moi, là, je vois beaucoup plus le problème que de savoir si j'ai besoin d'être dans un exécutif local pour être une bonne députée. Merci. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je vous rappelle, c'est un scrutin public sur l'un identique. Je rappelle le double avis défavorable de la Commission-Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Je vous laisse regagner vos places. Ne tombez pas. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 102, exprimé 94, majorité 48 pour 27, contre 67, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous poursuivons avec une discussion commune et des amendements identiques. Amendement numéro 68, qui n'est pas défendu. Amendement numéro 98, il est retiré le 98. Amendement numéro 117, il n'est pas défendu. Très bien. Oui. Alors, numéro 36, M. Olive, peut-être. Il est défendu. Le 35, défendu aussi. Le 59, M. Lovisolo. On va faire rapidement, pour prolonger les débats, et pour pouvoir passer au vote. Cet amendement, il vise... Enfin, merci déjà au groupe Horizon pour entamer le débat et pour la journée parlementaire du débat que nous avons eu. M. Lovisolo, excuse-moi, juste une question. Vous présentez les quatre ? Non. Un seul, parce qu'ils sont différents, et après, les autres seront défendus. D'accord. C'est juste le principe de réintégrer, dans la loi sur le cumul, le rôle du maire, avec une limite de population, c'est-à-dire de permettre aux maires de communes de moins de 30 000 habitants de devenir parlementaires, et ne pas oublier aussi les présidents d'intercommunalités, qui jouent un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire et de lien social, et c'est pour ça que je voulais défendre cet amendement aujourd'hui, pour le rajouter aux dispositifs législatifs soumis à notre approbation. Merci. Je vous remercie. M. Oli, vous retirez lesquels ? Les trois ? Je vous remercie. Les trois sont... Donc, le 60 défendus, M. Lovisolo ? OK. Le 61, même chose, et 62, même chose. Nous passons donc à M. Corbière. C'est le 116. Déjà, j'observe que pour ce qui est du Rassemblement national qui appelle au grand changement, c'est le retour au cumul des mandats. Ils votent pour, les Français l'auront noté, une bonne raison de ne pas voter pour eux, pour ce retour en arrière. Mais je défends un amendement qui vise justement à ne pas considérer qu'il faut assouplir la loi actuelle, mais en vérité même la fermir et aller un peu plus loin. Tout à l'heure, un collègue, pardon, j'oublie son nom, on disait une chose vraie. C'est qu'en citant Carcassonne, c'est que si le cumul des mandats devient légalement possible, alors il devient juridiquement, si il est juridiquement possible, alors il devient politiquement la norme. C'est ça la réalité. Un collègue qui défendait l'idée du cumul des mandats avec de bons arguments. Vous dites, si on cumule, on est un meilleur député. Donc avouez que ça va créer ici une disparité entre les bons députés qui cumuleront et ceux qui n'auront pas les moyens de cumuler. De fait, vous créez les conditions vous-même d'un système peu vertueux. C'est une machine infernale. Ce que je vous propose dans cet amendement, c'est non seulement de dire que ne cumulons pas, notamment, le mandat de conseiller régional, conseiller départemental avec celui du député, toujours avec la même logique, pour vous défendre, pour nous défendre. Réclamons ensemble plus de moyens, plus de collaborateurs, plus de pouvoir. Oui, 100 fois oui, pour contrôler l'exécutif et le présidentialisme. Oui, mais rentrez dans la logique que vous voulez cumuler en vérité, telle que l'a dit un collègue, pour être celui qui fait la confession des petits problèmes, pour être celui qui est soi-disant connecté avec les difficultés. Je vais vous dire, moi qui ai été élu local, de quoi vous parlez ? Écoutez-moi, l'office du logement, de quoi vous parlez ? Vous voulez être l'élu qu'on va voir si on veut obtenir un logement. Vous occupez des affaires scolaires ? De quoi vous parlez ? Vous voulez être celui qu'on vient voir parce qu'il accorde les dérogations ? C'est ça que vous voulez. Vous voulez transformer le député en un potentat local qui monnaie ses voix en fonction des services rendus. Au nom de la République, je vous dis, refusez ça ! Et le Rassemblement National, vous êtes d'accord avec ça ? Merci, M. Corbière. Merci, M. Corbière. Donc, s'il vous plaît, M. Alfandari, votre avis sur les quatre de M. Lovisolo plus celui de M. Corbière ? Merci, Mme la Présidente. Je vais défendre... Enfin, je vais donner un avis un peu plus large parce qu'il y a eu ici des amendements qui visaient à abroger clairement et tout simplement d'une autre manière la loi de 2014, d'autres qui visent à introduire des seuils. Il y en aura un certain nombre après. Donc, je vais faire une seule argumentation. Je ne crois pas au fait que dans l'ingénage législatif tel que nous l'avons aujourd'hui, issu de la réforme de 1995 avec la session unique et qui plus est, là, je parle pour les parlementaires de la majorité relative, que la situation des deux nous permette d'exercer la tête d'un exécutif local. Donc, je serais défavorable à ces amendements et pour tous les amendements de seuil, ce n'est pas l'esprit de l'article unique que nous portons aujourd'hui et par ailleurs, je crois que ça serait plutôt l'inverse. Il est plus facile d'être en situation de cumul dans une grosse collectivité que dans une petite, donc j'y serais aussi défavorable. Donc, je serais défavorable à l'ensemble des articles qui viseront à ces objectifs. Je vous remercie, Madame la Ministre, s'il vous plaît, sur les cinq. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur les quatre amendements du député Lovisolo qui visent deux choses. D'abord, à l'existence d'un seuil et ensuite, à quel niveau ce seuil. La même façon que nous avons mis sagesse dans notre déclaration générale, ce sera un avis de sagesse du gouvernement. Nous voulons vous entendre sur ces sujets de seuil, de niveau de seuil en termes de population d'habitants. C'est évidemment un avis défavorable sur l'amendement de Madame Garrigaud. Je vous remercie. Je mets donc au voile amendement 59, avis défavorable commission de sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Amendement numéro 60 qui a le même avis de la commission. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Amendement 61 qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Amendement 62, avis de sagesse commission rejet du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Enfin, l'amendement numéro 116, double avis défavorable commission gouvernement qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le 73 défendu. Je vous remercie. Votre avis ? Défavorable. Merci, madame la ministre. Sur le 73, s'il vous plaît. Le 73. Il est satisfait. Donc soit on le retire, soit défavorable. Défavorable. Je vous remercie. Donc j'ai mis au voile cet amendement 73, double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est rejeté. Nous poursuivons avec encore une discussion commune. Le 13, il n'est pas défendu. Le 100, il n'est pas défendu non plus. Le 113, il n'est pas défendu. Le 96, madame Follet, est-ce qu'elle est là ? Et monsieur ? S'il vous plaît. Le 96 est retiré. Je vous remercie. Le 87, il est... Monsieur Portier. Voilà. Le 86, pas défendu. Le 91, pas défendu. Le 9, il n'est pas défendu non plus. Le 88, pas défendu. Le 12, pas défendu. Le 115, il n'est pas défendu. Nous poursuivons le 37, monsieur Olive. Alors, mes chers collègues, donc on est sur le seuil. Je crois qu'on s'est trompé. François Béroud, 2022, lui qui était pourtant un farouche opposant en 2017. La funeste erreur du non-cumul des mandats, ses députés sont hors sol, accrochés à leurs circonscriptions, soucis avant tout de leur réélection. Ils n'ont finalement eu aucun pouvoir réel à l'Assemblée, condamné à rejeter s'ils sont dans l'opposition ou accepté s'ils sont dans la majorité. François Rebsamène. La situation n'est plus la même et ça ne serait pas absurde de revenir dessus car c'est difficile pour les maires après de relayer au niveau national et les députés ont envie d'avoir des responsabilités exécutives. Emmanuel Macron. Si le 38 n'est pas défendu, le 10 n'est pas défendu, le 89 n'est pas défendu, le 118 monsieur Olive, le 118 défendu, oui défendu le 118, le 82 monsieur Olive, le 82 retiré, le 11 n'est pas défendu, le 90 n'est pas défendu le 4 n'est pas défendu le 16 pas défendu non plus le 101 pas défendu le 3 pas défendu le 2 pas défendu non plus Le 19, monsieur Olive, défendu. Le 15, pas défendu. Le 56, monsieur Lovisolo, défendu. Le 53, monsieur Lovisolo. Oui, elle est de droit. Combien de temps, monsieur Valanant ? 5 minutes. Monsieur Lovisolo, défendu. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 président de la république la volonté d'enlever le cumul des mandats c'est aussi permettre à certaines personnes de pouvoir ensuite pouvoir devenir député je sais que ça vous déplaît c'est donc plutôt plaisant voilà mais je reste donc du coup sur cette intervention qui était un contre monsieur le seul pouvez-vous nous expliquer je ne comprends pas la suppression des références une et deux nous paraît totalement ruiner l'économie générale de cet amendement oui madame la présidente je comprends qu'évidemment les sous-amendements de gérard le seul peuvent poser un certain nombre de questions qui relèvent de l'ontologie et pas seulement de la classification légistique et que de ce point de vue là il nous faudrait sans doute le concours du conseil d'état et il aurait fallu évidemment que nous puissions le demander à la présidente de l'assemblée et que nous en décidions en réunion de bureau en conférence des présidents cela dit moi je veux appuyer l'ordre qui a été choisi par gérard le seul et pas tout à fait par hasard de substituer un certain nombre de références à lignée 3 notamment le la référence numéro 1 par la référence numéro 2 on aurait pu imaginer l'inverse et finalement être tout aussi convaincant dans la démonstration que nous nous efforçons de faire et j'entends évidemment sur un certain nombre de bancs à la fois des interrogations des contestations mêlées d'approbations qui rendent le débat encore plus compliqué et sans doute ceux qui nous écoutent assez circonspect et c'est fort je crois de la qualité du débat qui nous occupe ce soir et fort aussi d'un amendement courageux d'un avis courageux du gouvernement au banc que à titre personnel je proposerai un avis de justesse nous avons procédé à la mise au voie donc je vais commencer par le sous amendement 165 alors je rappelle pour les sous amendements et pour l'amendement l'avis défavorable commission et gouvernement sous amendement 165 qui est pour qui est contre c'est rejeté sous amendement 164 tout non 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 alors s'il plaît vous me laissez terminer puis vous n'allez pas prendre ma place merci qui est pour qui est contre rejete oui rejeté sous amendement 163 qui est pour qui est contre c'est rejeté sous amendement 162 qui est pour qui est contre c'est rejeté sous amendement 161 qui est pour qui est contre c'est rejeté enfin amendement 72 qui est pour qui est contre c'est rejeté nous en venons au vote de l'article unique je vous prie de bien vouloir regagner vos places pardon le oui ça fait un moment le scrutin est ouvert si ça marche appuyez bien vous allez voir le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 116 exprimés 108 majorité 55 pour 64 contre 44 l'assemblée nationale sur le vote de l'amendement 21 je suis saisie par le groupe socialiste demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale sur le vote du sous amendement 152 je saisis par le groupe la france insoumise et par le groupe socialiste une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale sur le vote de l'amendement 119 je suis saisie par le groupe la france insoumise une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale sur le vote du sous amendement 132 je suis saisie par le groupe la france insoumise et le groupe socialiste demande de scrutin public ce qui est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale et sur le Sur le vote de l'amendement 174, 175, 173, je suis saisie par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Oui. La suspension de séance est de droit. Je suspends la séance pour une durée de deux minutes aussi. Merci. 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 La séance reprend, mais je n'ai pas de rapporteur. Je resuspends la séance pour une durée de deux minutes de nouveau. On va attendre. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous avez sonné ? ... ... La séance reprend, M. Alfandari ? Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, ce soir, la représentation nationale a adopté l'article unique de cette loi, tel que nous l'avions proposé. ... Cela veut dire qu'il a donc été reconnu que le temps n'était pas de revenir sur la loi 2014, mais bien de l'aménager, pour faire en sorte que certains d'entre nous puissent retrouver des fonctions exécutives locales. Je vous remercie. Même s'il y a eu beaucoup de bruit, je pense que la qualité des débats a été bonne, car les sujets ont été tous abordés, même si certains feignent qu'il ne l'ait pas été. Donc, maintenant, force est de constater que le jeu de l'obstruction est lancé, lancé sur une niche parlementaire. C'est votre choix, nous en prenons hâte. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que comme vous êtes mauvais joueur, on va voir le calice jusqu'à la lit. Mais en attendant, l'article est adopté. Merci. Amandement numéro 21, M. Valence, défendu. Défavorable. Je vous remercie. Attends, deux secondes. Sagesse. Avis de sagesse. Ah oui, c'est un scrutin public. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. J'ai déjà, premièrement, entendu un mot qui m'a choqué. Qui a été le mot, nous pourrons retrouver. Mais vous faites la loi pour vous ou vous la faites pour l'intérêt général ? Je trouve très sincèrement que comme prise de position, c'est particulièrement révélateur de l'esprit de cette proposition de loi. Et je pense que c'est l'argument ultime de ce que nous, nous détestons en politique et de ce que nous ne voulons pas voir. Deuxièmement, j'ai entendu parler d'accusation d'obstruction. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas fait comme ça a été fait pour les soignants non-vaccinés, avec le gouvernement qui sous-amende, qui dépose plein d'amendements. Ce ne sont pas nos méthodes. Ce sont les méthodes de la minorité présidentielle. Donc là, encore une fois, c'est autre chose que je trouve assez choquant. Je reviendrai sur pourquoi pas de cumul des mandats. Écoutez, regardez. Vous prétendez demander à des élus, à des députés d'avoir une fonction élective de plus. Regardez combien nous sommes dans l'hémicycle. Enfin, on n'est même pas capable de réunir toute la représentation nationale pour votre niche parlementaire. Et vous voulez retrouver vos mandats alors que les bandes de la minorité sont vides. Donc, il y a toute une série d'arguments, que ce soit sur ce qui a été dit par monsieur le rapporteur, qui parle de retrouver ses mandats, qui pour moi remet en cause l'intérêt général de la loi qu'on est censé voter. Deuxièmement, l'accusation d'obstruction, qui moi personnellement ne me choque. Ce ne sont pas nos méthodes. Et deuxièmement, comment pouvez-vous demander de nouvelles fonctions alors que vous n'avez quasiment personne sur vos bancs ? Ça me paraît assez incohérent et j'attends d'avoir une réponse. Je vous remercie, monsieur Maillard. Merci, madame la présidente. Je voudrais dire, puisqu'on est à la fin de ce débat, d'abord sur la qualité du débat, je n'y reviendrai pas, mais sur le fait que le groupe Renaissance a, évidemment, et ça a été public, une liberté de vote et une vraie réflexion sur le cumul des mandats. Je crois que c'est un débat noble que nous devons avoir. On a eu des discussions en début de débat, entre autres, sur des cumuls. Quand on voit qu'on peut être président de région, président de PCI, c'est, je crois, en dehors de ce que souhaiteraient nos concitoyens. Et il faut que nous puissions aller plus loin sur ce débat sur le cumul. Dans les semaines et les mois qui viennent, les semaines qui viennent, on fera des propositions avec Horizon, avec le modem, parce que nous avons vu qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que nous nous avancions. Et donc, je veux dire, à la fin de ce débat, je crois que ce n'est pas dans une niche parlementaire de cette façon que nous devons revenir dessus. Par contre, le cumul, et je veux le dire, à aura rapporteur, évidemment, nous devons y revenir, parce que nous devons travailler sur les différents éléments que nous avons ensemble. Et donc, nous donnons rendez-vous dans quelques semaines. Simplement pour donner une forme de réplique à M. Maillard, en lui disant que je crois qu'il se trompe ou qu'il pose mal le sujet. La question n'est pas le retour du cumul du mandat, c'est éventuellement poser la question du Parlement du non-cumul et de la façon dont il s'articule la fonction de parlementaire avec les territoires. Mais ça n'a rien à voir avec la question du recul du cumul entre une fonction parlementaire et une fonction d'exécutif local. C'est ça que nous ne voulons pas. Et je crois que pour bien poser la réflexion, il faut se poser la question de celle de l'ancrage de parlementaires non membres d'un exécutif local dans leur territoire. Et la participation éventuellement à un certain nombre de commissions, d'instances qui lui permettent d'être informé et de participer à la mise en oeuvre des lois qu'il a votées dans les territoires. Mais ayons l'honnêteté de dire que nous sommes assez bien occupés ici pour occuper un temps plein. Le principe de la niche parlementaire, c'est de lever à minuit. Monsieur le rapporteur demande la parole, donc il a la priorité. Et après, nous lèverons la séance. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie des prises de parole que vous nous devez faire. Mais je ne voudrais pas qu'on laisse l'impression qu'une fois de plus, nous n'avons pas voté sur l'article 1. Nous nous ont voté sur l'article 1. Et c'est très clair. Et vous avez essayé de faire en sorte qu'on n'y aille pas. Il a été voté. Et aujourd'hui, les choses sont claires. Monsieur le Président Maillard, je vous remercie de la proposition. Et vous avez raison. Il y a la mission de notre collègue Eric Wörth. Je pense qu'on est tous attachés à un meilleur usage démocratique. Ce sera le moment de confirmer cet article 1 et de faire tous les autres aménagements que vous réclamez et qui sont nécessaires. J'en conviens. Je vous remercie. Il nous reste deux minutes. J'avais deux noms de parole. Madame Mouchou, Monsieur Picmal, allez-y. Il nous reste deux minutes. Je vous ai dit qu'à la minute, c'est qu'il y a... Madame Mouchou, c'est maintenant. Allez-y. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ces débats, ce soir, ont eu le mérite de la clarté, Madame la Présidente. Il y a dans cet hémicycle ceux qui plaident pour le suffrage universel. Il y a des vrais démocrates et il y a les autres. Il y a ceux qui connaissent la valeur des élus locaux et ceux qui travaillent contre les élus locaux. Il y a ceux qui ont du courage. Et je reste persuadée que l'avenir appartient aux courageux, que l'intérêt général, c'est de se poser les bonnes questions, quelles que soient les conséquences, et y compris pour nous. Au groupe Horizon et avec un certain nombre de nos collègues, nous ne défendons aucune boutique. Je vous le dis, je ne suis pas maire et je ne l'ai pas été. Je ne suis pas conseillère municipale. Je suis prête, à l'avenir, à me présenter à une élection devant les Français, à aller les convaincre, y compris face à des élus locaux. C'est ça, le respect de la liberté de vote. Et ces débats sont incompréhensibles. Ils montrent une forme d'inquiétude de la part de nos collègues ce soir. Je déplore que les débats n'aient pas été à la hauteur. Je déplore les tentatives d'obstruction sur une niche, sur une journée dédiée à un groupe politique. Moi, Madame la Présidente, j'étais à votre place et j'ai toujours tout fait pour mener les débats jusqu'au bout, quels que soient les groupes politiques qui étaient représentés. Je trouve que c'est l'honneur de notre Assemblée nationale de pouvoir délibérer dans les meilleures conditions. Et je déplore que des élus, y compris des élus expérimentés, y compris des élus expérimentés, malheureusement, tombent dans ce piège. Mais avec le groupe Horizon, encore une fois, parce que ces sujets sont importants pour nous, je le dis à l'ensemble de mes collègues, nous y reviendrons. Bravo ! Je vous remercie. La séance est levée. Prochaine sens demain à 9h pour la suite du projet d'oie relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée.